Bonjour à tous, je suis heureux d'être ici pour présenter une partie de mes résultats de thèse et notamment une partie qui porte sur une étude expérimentale en laboratoire pour étudier l'impact de champs magnétiques artificiels sur le comportement de l'OMAR en phase juvénile. Alors, généralement quand je parle de ces travaux, une des questions qu'on me pose en premier, c'est pourquoi travailler sur l'OMAR ? En fait, la réponse est assez simple. On a vu dans les présentations d'Antoine et de Marine que le OMAR était une des espèces qui colonisait les structures artificielles proches des câbles, les matas de béton, le hub de connexion. Donc en fait, le OMAR, il peut être vraiment très proche de ces câbles et donc très proche des champs magnétiques qui sont créés par ces câbles. Donc ils s'en servent comme abri. Donc c'est potentiellement une espèce impactée, donc c'est intéressant de s'y intéresser. Et en plus de ça, c'est quand même une espèce qui a une importance commerciale, donc ça prend une autre dimension de travailler sur l'OMAR. Et nous, dans notre cas, on s'est intéressé au stade de vie juvénile du OMAR parce que c'est aussi une phase de vie très sensible du OMAR puisque là, on a une photo où on voit que ça fait entre 1 et 2 cm, un OMAR très jeune. Et en fait, c'est très sensible parce que c'est soumis à la prédation. C'est beaucoup plus sensible que les adultes, potentiellement. Je ne dis pas que c'est sensible aux champs magnétiques, mais en tout cas, c'est sensible écologiquement parlant. Alors, on a fait deux expériences distinctes sur nos juvéniles de OMAR. Une première expérience qui voulait voir si en fait le OMAR, il serait attiré ou repoussé par un champ magnétique artificiel ou bien s'il est indifférent. Donc la question serait comment les juvéniles de OMAR réagissent à un gradient de champ magnétique. Et la deuxième expérimentation que nous avons faite, c'est un test d'exposition. Là, on a exposé des juvéniles de OMAR à des champs magnétiques artificiels pendant une semaine et on a étudié leur comportement après cette exposition et on les a comparés à des comportements de juvéniles de OMAR qui n'ont pas été exposés pour voir un petit peu s'il y a des différences ou pas. Alors, pour faire ces deux expérimentations, la première étape, c'est de réussir à créer des champs magnétiques artificiels en laboratoire. Et ça, on a réussi à le faire avec l'aide de Jean-François en construisant une bobine de Helmholtz en laboratoire. Et donc là, vous avez une représentation. Concrètement, une bobine de Helmholtz, c'est deux bobines de câbles électriques qui sont dans un cadre en bois et qui sont espacées. Et en fait, entre ces deux bobines de câbles qui font 600 mètres chacune, on voit qu'il y a une zone homogène de champ magnétique. Donc, quand on injecte du courant électrique dans les câbles, ça va générer un champ magnétique qui sera homogène entre les deux bobines. Donc, si on travaille dans cette zone homogène, c'est là qu'on a les bons champs magnétiques. Et également, si on injecte du courant alternatif, on pourra créer du champ magnétique de courant alternatif. Et si on injecte du courant continu, là, on créera un champ magnétique stable. Donc, comme ça, on peut travailler un peu sur les deux différents types de câbles qu'on peut retrouver dans nos océans. Et c'est ce qu'on a fait. Et également, en réglant l'intensité qu'on rentre dans les câbles, on peut régler l'intensité de champ magnétique produit. Donc, nous, on a décidé de travailler sur une intensité de 200 microteslas. Donc, tout à l'heure, Jean-François a dit que l'intensité terrestre magnétique, c'était 50 microteslas. Donc, c'est à peu près 4 fois le champ magnétique terrestre. Et en fait, c'est vraiment une donnée très forte, une valeur très forte, mais qu'on peut quand même retrouver, d'après la bibliographie, auprès de câbles de très grande puissance, à très courte distance. Donc, en ce qui concerne la première expérimentation qui porte sur le test d'attirance ou de répétition, le test qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a mis un corridor, donc un aquarium très long, dans un gradient de champ magnétique. Donc, un côté de ce corridor est soumis à un fort champ magnétique à 200 microteslas, et l'autre côté de ce corridor est dans le champ magnétique naturel terrestre. Et on a mis un abri pour le homard de chaque côté de cet aquarium. On a relâché le juvénile de homard au milieu de cet aquarium, et après, on a observé son comportement par vidéo pendant 45 minutes pour voir de quel côté il allait. Ensuite, on a divisé, pour analyser les vidéos, on a divisé notre aquarium en 4 différentes zones selon la valeur de champ magnétique artificiel présente. Donc là, vous avez un exemple du type de vidéo qu'on a. Donc, on voit que le homard est relâché au milieu, puis il se déplace jusqu'à atteindre un abri. Donc, il y a trois traitements qu'on a testés, avec 30 homards testés à chaque fois, 30 homards différents. Donc, on a un gradient de champ magnétique statique, qui pourrait être émis par un câble en courant continu. Un gradient de champ magnétique en alternatif, donc pour un câble en courant alternatif. Et un gradient contrôle, donc en fait, où il n'y a pas de gradient de champ magnétique, où les deux côtés de l'abri sont soumis au champ magnétique naturel terrestre. Donc, toutes ces vidéos, elles ont été analysées après sur ordinateur, de manière automatique. Et on a des résultats. On a là le temps passé pour tous les homards dans les différentes zones de l'aquarium et pour les trois traitements. Et en fait, on voit que pour les trois traitements, on n'a pas de différence significative entre les trois traitements. C'est-à-dire que les homards, ils passent autant de temps dans chacune des zones. Là, on voit sur le graphique qu'ils passent plus de temps dans les extrémités du corridor, mais c'est parce que c'est là qu'il y a les abris. Et souvent, les homards rentrent dans l'abri assez rapidement, ils n'en sortent plus. Donc, c'est pour ça qu'ils passent quasiment 90 % du temps des vidéos de ces côtés-là. Là, on a des données de comportement un peu plus précises. On a la vitesse moyenne en haut et la distance parcourue par le homard en bas. Donc, on a la valeur pour chacune des quatre zones du corridor et on a la valeur pour les trois traitements en couleur. Et on observe, encore une fois, qu'on observe des différences entre les zones, mais on n'observe pas de différence entre les différents traitements. Donc, pas de différence significative, en tout cas. Donc, ça suggère qu'en fait, le homard juvénile n'est pas impacté par ce gradient de champ magnétique. Il n'a pas l'air ni attiré, ni repoussé. Et son comportement de déplacement, sa vitesse et sa distance parcourue moyenne n'est pas impacté non plus. En ce qui concerne, du coup, maintenant, la deuxième expérimentation qui porte sur le test d'exposition. Là, on a trois traitements. On a un traitement, encore une fois, où les homards ont été soumis pendant une semaine à un champ magnétique statique, donc de courant continu, à 225 microteslas. Une semaine à un champ magnétique alternatif de 225 microteslas également. Et des homards contrôles qui n'ont pas été exposés au champ magnétique. Donc, on a à peu près 35 ou 38 individus pour chacun de ces traitements. Ensuite, pour observer, on a choisi d'observer un comportement assez particulier du homard, qui est de trouver un abri. Parce que c'est vraiment un mécanisme majeur pour les juvéniles de homards, puisque ça leur permet d'échapper à la prédation dans le milieu naturel. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'observer ce comportement. Parce que s'il était impacté, ça pourrait potentiellement avoir un impact sur la survie des juvéniles de homards. Donc, pour ce faire, on a encore une fois travaillé sur des corridors, mais qui sont cette fois-là plus petits. Et on a mis un abri d'un côté du corridor et on a relâché le homard de l'autre côté du corridor. Et comme ça, on peut voir sa capacité à trouver un abri. Donc là encore, on a filmé le homard pendant 30 minutes dans cet aquarium pour voir son comportement. Encore une fois, voici un exemple de vidéo qu'on avait. Et par contre, chaque individu faisait quatre tests consécutifs. Donc à chaque fois, on le reprenait et on le remettait dans un aquarium avec l'abri et voir s'il pouvait apprendre où était l'abri ou s'il mettait de moins en moins de temps. Et on a les deux premiers tests consécutifs étaient faits avec un abri qui était gris et les deux derniers tests étaient faits avec un abri qui était blanc. Alors ici, nous avons les résultats. On a ici la vitesse moyenne des homards pour les quatre différents tests. Donc les deux premiers avec la couleur d'abri grise et les deux derniers avec la couleur blanche. Et pour les trois traitements, donc selon la couleur. Et là, ce qui soute aux yeux, c'est qu'on n'a vraiment pas de différence significative entre les traitements de la vitesse du homard. Donc le homard se déplace à le même comportement de déplacement. Il n'est pas plus stressé avant ou après exposition. Et là, ici, un résultat intéressant, c'est que là, on a le temps pour rentrer dans l'abri, le temps que met le homard pour trouver l'abri. Donc là, encore une fois, on n'a pas de différence entre les différents traitements pour chacun des essais. Mais par contre, on voit qu'on a une différence entre les différents essais. On voit que le homard met beaucoup moins de temps pour les essais 1 et 2 quand l'abri est gris et beaucoup plus de temps pour trouver l'abri quand les abris sont blancs. En fait, c'est très simple à expliquer. C'est que l'aquarium a des bords blancs. Donc en fait, le homard a beaucoup plus de mal à voir l'abri blanc parce qu'il est sur un fond blanc. Et l'abri gris est beaucoup plus facile à reconnaître. Donc en tout cas, on voit que l'exposition au champ magnétique n'impacte pas sa capacité à trouver un abri. Alors pour résumer cette étude, alors d'abord, je tiens à indiquer que ces travaux, ils ont été publiés. Donc là, il y a des références de l'article. Donc si vous voulez plus d'informations, tout est écrit là-dedans. Donc pour résumer, on a vu que les homards juvéniles n'ont pas présenté de changement de comportement lorsqu'ils étaient soumis à un gradient de champ magnétique. Et on a vu aussi que leur capacité à trouver un abri n'était pas impactée par une semaine d'exposition à un champ magnétique artificiel. Alors c'est un résultat qui est assez intéressant et innovateur, même s'il y a eu beaucoup d'études, enfin il y a eu quelques études en fait sur d'autres espèces de crustacés. Et les résultats précédents, ils montraient des résultats assez hétérogènes. Puisqu'il y a des études qui montraient qu'une exposition à un champ magnétique pouvait avoir un impact sur un changement subtil du comportement du homard américain. Certaines autres études ont montré des attirances en fait de crustacés par des champs magnétiques assez forts. Et d'autres études ont montré au contraire des répulsions et notamment pour la langouste des Caraïbes. Alors ça, c'est assez intéressant de parler de la langouste des Caraïbes parce qu'en fait cette espèce, on sait qu'elle est capable de magnétoréception, elle est capable de sentir le champ magnétique terrestre pour s'orienter. Et en fait, dans cette étude de Ernst et Lohmann, ils ont travaillé donc sur des langoustes adultes, mais ils ont montré que cette attirance pour les champs magnétiques artificiels, cette répulsion pardon, pour les champs magnétiques artificiels, elle était dépendante de la taille de la langouste. Là, en fait, on a les résultats et on voit que plus la langouste est grande, plus elle était repoussée par les champs magnétiques artificiels. Et en fait, ça suggère que potentiellement il y a un changement ontogénique, c'est-à-dire que potentiellement la langouste, quand elle vieillit, elle apprend à sentir, enfin, elle n'apprend pas, sa magnétoréception se développe au cours de sa vie. Donc potentiellement, ça voudrait dire que nos homards juvéniles, en fait, sont à un stade de leur vie où ils sont trop jeunes pour ressentir les champs magnétiques. Bien sûr, c'est une hypothèse et il faudrait travailler en fait sur des stades adultes de homards pour compléter la question. Et en fait, même si pour la langouste, on sait que la langouste est capable de manier de leur réception, pour le homard, on n'a pas du tout de certitude, il n'y a pas du tout de travaux qui ont été faits, donc ça serait aussi une question intéressante à développer. Donc voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je peux y répondre. de m'avoir écouté cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada